donc je vais fermer le calque ici du dessin le verrouiller au dessus du calque j'en crée un nouveau que je vais appeler des tailles sur ce calque je vais dessiner à la plume ici la plume les détails comme ce qu'il ya dans le museau ici vite fait pour que ça fonctionne bien pour que je puisse positionner les points comme je veux je vais dans le menu affichage je décoche le magnétisme comme les repères commenté toujours dans le menu affichage l'autre magnétisme le magnétisme du point je le décoche donc avec la plume si je veux le pointeur précis il faut que j'enfonce la touche caps lock la touche verrouillage majuscule sur le clavier ça c'est important c'est dans tous les logiciels adobe en fait dans beaucoup de logiciels adobe on va dire quand on enfonce caps lock on a cette croix qui apparaît pour avoir un pointeur plus précis je clique un premier point et sans enfoncer la souris je vais plus loin cliquer glisser touche contrôle je vais pouvoir bouger donc tous les points y compris aussi la première moitié de tangente ici je la juste pour avoir la courbe que je veux et puis quand on fait genre de choses ça arrive qu'avec la touche contrôle enfoncé sur le pc ou comment sur le mac qui est donc le raccourci de la flèche qui permet de manipuler les choses sans quitter l'outil plume c'est ça l'astuce je vais ici cliquer à côté ça arrive qu'on clique à côté on a désactivé le tracé on va devoir indiquer qu'on le continue